Bonjour, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui un smartphone SISWU C'est notre premier de cette gamme là, vous avez vu un petit téléphone de 5 pouces avec un processeur octa-core plutôt sympathique Parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tout notre test high tech en direct de Shenzhen en Chine Allez on vous explique tout ça après générique Oh oui aujourd'hui aujourd'hui on va tester le SISWU, une nouvelle marque, Cooper i7 On va attaquer comme toujours par le contenu de la boîte avant d'attaquer l'appareil Vous allez voir un appareil qui est intéressant, ça valait le coup Ici donc on prend les caractéristiques donc c'est déjà un 5 pouces c'est pas mal Alors dedans on retrouvera un chargeur secteur usb classique SISWU, un câble usb micro usb là on est pas mal et un kit piéton Ça respire plus la gamme boy des années 90 que les... bon voilà Après c'est cadeau on va rien dire on fait rien pour le cadeau même si on sent que le son va pas être un truc de dingue C'est vraiment le cadeau pour dire d'avoir un cadeau Ici on revient la boîte, une boîte jolie comme ça qui est Cooper i7 ça fait un design qui est assez sympathique Donc on va en mettre ça là, on va mettre notre petit superman ici Alors on attaque tout de suite notre téléphone ici, on va attaquer comme toujours par notre premier perche exceptionnel Mettre le pouce, allez mettre le pouce l'homme à la mèche qui va nous donner un petit peu la taille du téléphone Alors l'écran c'est sûr c'est un 5 pouce, on va le mettre comme ça ici, on est sur un 5 pouce, la taille on est sur du 145, tout pile La largeur on est sur du 70, tout pile, c'est pas mal On prend notre pied à coulisses, on va attendre un petit peu le téléphone, ça fera qu'on fasse des fausses manips On prend l'épaisseur à l'arrière, alors il est un peu bombé, vous voyez ici on est sur du 8,8 Après c'est vrai que si on triche qu'on prend le bord comme ça on aura beaucoup moins mais c'est pas vraiment l'intérêt On va rester sur la plus grosse partie, et enfin le poids du téléphone, on pèse 133 grammes, pas très lourd quand même En même temps c'est que le 5 pouces, c'est pas mal Donc le téléphone s'ouvre ici, c'est quand même la bonne nouvelle, ça veut dire qu'on aura une batterie amovible Voilà, donc un cache de bonne facture, assez souple mais de bonne qualité Une batterie, alors on ouvre la batterie ici, on regarde, alors la batterie c'est une au 2100 mAh Ce qui paraît cohérent, c'est que la batterie elle est quand même assez grosse, vous voyez comme quoi ils ont fumé 2005, ça n'aurait choqué personne Assez fine mais bien, elle est assez large Alors l'emplacement SIM, on trouve bien une carte SIM ici, une deuxième SIM Donc l'impression que là c'est une, c'est deux formats, peut-être une, je ne sais pas si c'est deux SIM Ou une micro SIM et une SIM, bon voilà Une connectique micro SD dedans, là on est bien, donc le 6W, donc là on dégage le suspense un petit peu On voit bien qu'il est 3G, un appareil photo arrière On verra tout à l'heure, alors c'est du 8mI, 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 8mI? Un LED flash ici, bien, le haut-parleur en bas, on verra tout à l'heure On referme un petit peu notre téléphone, on remet le cache De bonne qualité, on sent que le picot sont plutôt bien on met en route le téléphone ici avec le bouton droit bouton power on off, bouton volume plus moins dessus on retrouve un jack 35, une connectique micro usb sur le côté rien du tout et dessous rien la grille pour le haut-parleur, 4G LTE, le microphone un téléphone qui est plutôt classique, assez compact, plutôt bien ensuite on déverrouille le téléphone ici on va regarder un petit peu les IMEI étoile dièse 06 dièse alors on a bien deux IMEI en 35, des IMEI qui sont différents étoile dièse étoile dièse 364, 66, 33 dièse étoile dièse étoile pour voir si on a accès aux IMEI ingénieurs pour avoir un petit peu le bain de mode avec les fréquences toujours intéressant alors au niveau du 2G, alors on est bien alors vous voyez c'est un téléphone qui est TDC-DMA et WC-DMA donc il est basculé automatiquement en TDC-DMA quand vous mettez une carte SIM, on sera automatiquement en WC-DMA donc les fréquences 2G full 3G on est 900, 1900, 2100 parfait pour la 3G au niveau du 4G on est en B3, B7 et B20 un petit peu comme à chaque fois donc voilà il manque rien B3, B7, B20 on est plutôt pas mal donc on est en full fréquence vous voyez le petit bouton au milieu qui est quand même plutôt joli si vous voulez regarder si on pouvait tordre le téléphone mais non excusez-moi mise en place du téléphone les boutons c'est bon on va regarder un petit peu ce qu'on a dans le téléphone ici alors on va faire notre CPU tester donc on a bien un SIDO MT6752 donc un octa-core, un giga 7 on fait l'évaluation on va attendre les 3 bips comme toujours vous aurez 2 scores le score pour un processeur et enfin le score pour les 8 processeurs ce qui sera quasiment 8 fois le premier score mais ça permet de jouer un petit peu on va se mettre là pour essayer le voir attention ça va vite c'est comme les préjuditations on va super vite on regarde le score on prend 18280 et un 141 vous l'aurez vu sinon il faudra mettre pause ça permettra à nos membres de jouer un petit peu sur notre forum avec le classement des meilleurs téléphones allez ensuite on continue et on attaque par notre deuxième personne exceptionnelle qui est... on va faire un screenshot on va faire un screenshot parce qu'Antutu ne sauvegarde plus les scores c'est plus la peine ici notre téléphone nous a fait un petit score de 43 288 je vais vous dire les octa-core de chez Mediatek maintenant ça marche super bien ici on lance notre Antutu suspense alors Antutu on a bien un Sisu on a bien un i7 donc c'est une bonne nouvelle Android 4.4.4 le MT6752 un Mali T760 résolution on est sur du HD donc un 5 pouces HD c'est pas mal caméra arrière un million de pixels la RAM la ROM la ROM donc le MT6752 un 8 x 1 giga 7 en 64 bits c'est juste ce qu'il vous faut l'affichage alors le GPU c'est un T760 qui est le même que sur le Galaxy S6 je le sais maintenant le résolution c'est de l'HD 320 dpi c'est pas énorme caméra 8 et 5 la batterie l'OS 4.4.4 le NFC non le Wifi le Free Wifi on peut mettre Get je ne sais pas ce que c'est le gyroscope l'accéléromètre non l'accéléromètre le capteur de luminosité le e-boussole le capteur de proximité on a un téléphone qui est quand même plutôt complet c'est bien vu on va continuer comme toujours avec la RAM la ROM et la ROM qui viennent toujours en famille alors les applications ici on prend les applications en cours on regarde ce qu'on consomme alors on a sur un téléphone qui consomme 600Mb il reste 1,3 Go donc on est bien sur un téléphone qui fait 2 Go de RAM on continue là le stockage nous il est donné pour du 16 Go ici donc on a bien la ROM RAM de ROM 16 Go ici il vous reste 10 Go malgré tout ce qui a été installé pour installer photo, vidéo, MP3 et tout ce qui va bien on va se faire un petit peu l'OTG comme toujours alors l'OTG on va mettre le lecteur ici je le mette bien à l'endroit ce serait dommage donc le téléphone est bien OTG vous voyez ça s'allume donc on vous rappelle l'OTG ça permettra de mettre une carte mémoire ici carte SD carte micro SD ou de mettre une connective USB pour pouvoir brancher un clavier ou une souris par exemple alors ensuite on va se faire un petit peu les boutons de rétroéclairage donc les boutons sont bien rétroéclairés oui avec retour de force par contre ils n'ont pas mis si c'était le retour ou le menu donc il faudra jouer un petit peu donc là on voit bien que c'est le menu et là que c'est le retour donc si vous n'avez pas trop l'habitude il va falloir au début vous y faire un petit peu on va regarder la LED de notification voilà on branche le câble ici donc notre câble est chargé vous voyez on consomme 0,63 ampère donc ça veut dire qu'avec un chargeur 1 ampère ça fera la blague ici ça charge et la LED de notification non par contre au niveau des boutons ça se peut vous voyez quand on éteint le téléphone vous voyez la LED de notification ça va se faire sur le bouton Home comme on a pu voir un petit peu sur la gamme Nubia ou sur la gamme Mezzo voilà c'est plutôt bien c'est pratique si vous êtes fan de ça ça peut le faire ici on déverrouille on va se faire un petit peu la technique avec Z-Device alors non c'est pas ça ça c'est un CPU Tester ici Z-Device ça peut aller ici alors l'accéléromètre ici bon ça accéléromètre plutôt bien le compass voilà ça compassionne c'est bien on continue avec la version Android donc on va regarder un petit peu les menus rapides ici donc on a bien Android alors on a bien le paramètre le Wifi le Bluetooth des choses qui sont plutôt communes la rotation de l'écran on va regarder si elle est bien activée pour nos jeux oui là on revient alors notre version Android on a bien on va mettre ici on a bien le Play Store on a Gmail ici le Play Store il va être sur la deuxième page on va regarder si on a un petit peu la radio le compass vous voyez on a bien le compass ici donc on est sur notre coup le jeu on verra si ça marche tout à l'heure parce qu'on a arrêté enlever la batterie comme un barbare peut-être que ça ne peut pas marcher mais sinon on a toujours notre flop notre Turbo Flyer HD en secours ici le microphone apparemment il n'y a pas la radio vous voyez navigation ou alors je suis allé un peu vite ce qui se peut en même temps l'horloge non c'est comme ça on va regarder un petit peu dans les réglages ici paramètres dans le téléphone Wifi Bluetooth j'ai sur Sensing donc voilà on a des trucs pour un peu des galeries vous voyez ça peut être sympathique des petites fonctions waouh l'application le Smart awake ici double cliquer to wake the screen double draw to unlock des petites fonctions double tapis sur l'écran ça démarre un téléphone c'est bien ajuster accessibilité impression et à propos du téléphone ici qui est en 4.4.4 pas de 5.0 encore très peu de fabricants sont passés en 5.0 sauf sur une certaine gamme de processeurs faudra encore attendre un petit peu alors le Play Store c'est bon on a fait on va écouter un petit peu de musique alors la musique est bonne ça c'est sûr mais elle se cache l'ordre de poche local navigation musique ici on va écouter on va écouter ben qu'est-ce que je pourrais écouter ? j'ai Barbigo elle est sympa mon pote Élise le Baron on met le son à fond alors on est bien on est sur du médium on garde attention c'est parti alors pas de bas médium du tout on est plutôt sur du médium au médium même si on le met un peu comme ça on a un petit peu de grave mais vraiment manque de grave cruellement hop on va arrêter ça on va arrêter un petit peu la sonnerie ce que ça donne profil audio paramètres vibrer oui sonnerie du téléphone allez c'est correct on a un son qui est correct comme dans la majorité des phones voilà c'est bien on va continuer un petit peu comme toujours avec les vidéos ici alors magnétophone capture vocale paramètres skype mms turbofly téléphone vidéo ici alors vidéos nos vidéos en 4k ne marchent pas c'est sûr les vidéos que j'ai demandé à mon assistant de mettre dans la carte mémoire ne sont pas encore sur celle-là mais ça viendra si la prochaine c'est ça il a dit la prochaine donc la prochaine vous aurez des petites meufs des nouvelles tu le sais alors là on a les vidéos les plus classiques on va prendre une vidéo en HD on va baisser un petit peu le son alors on a un écran qui est bien noir en bas un petit peu voyez un petit peu de rétroéclairage mais pas grand chose grand chose voyez sur le haut mais pas de fuite de rétroéclairage c'est pas flagrant flagrant même si on a une petite teinte voyez c'est vraiment léger c'est vraiment pour chipoter un petit peu là notre vidéo donc qui est recadrée totalement en fonction de l'écran ici donc on a une vidéo en HD sur un écran HD c'est magnifique belle couleur c'est une vidéo LG bien sûr vous l'avez vu alors bon des belles couleurs bon contraste petite meuf qui danse le son n'est pas si désagréable que ça vu que les meufs sont plutôt sur un registre médium voire en médium c'est bien vous voyez quand on met la main sur le haut-parleur non c'est bien non c'est correct ça fait bien le taf ça fait bien le taf ici le jeu alors c'est un flak out ici se lancera-t-il ou se lancera-t-il pas et bien écoutez apparemment ça a l'air bien parti jusqu'à ce que ça plante et que ça dise suspense ou pas suspense normalement il veut se connecter au Play Store oui en fait c'est ce qu'on a vu en fait sur tous les jeux qu'on n'arrive plus à pirater hop là j'ai quitté avec le bouton home oui ils t'entendent à mon avis et je relance le jeu ici en fait tous les jeux maintenant veulent se connecter au Play Store ce qui fait que ben on est carotte en fait ils veulent se connecter peut-être en fait ils veulent se connecter au Play Store et comme nous on n'a pas le Play Store magnifique c'est parti voilà ça sera peut-être un jeu un peu plus violent créé single race ici on va mettre ça et oui ça joue maintenant sur le JT Geek allez alors c'est bien en plus voyez ce jeu il est beau en plus ça bouge bien pour faire voir que ça lag par après que ça soit ça ou un jeu de voiture à mon avis vous verrez pas la différence hop là c'est sympathique donc ça joue plutôt bien ici bon voilà vous avez vu ça lag pas l'acceleromètre fait bien le boulot il n'y a pas de latence même s'il y a beaucoup de monde et hop l'écran il est cassé c'est joli non c'est sympa la partie photo alors la partie photo comme toujours on se met là bon on fait des vidéos on fait des photos 8 en pixels on va regarder ça ici on pêche qu'en 8 en pixels et en vidéo on peut alors c'est le mode audio ça c'est pas ça du tout ici les vidéos on peut aller jusqu'à haute qualité ce qui correspond à du full HD ici on prend notre petit superman hop là donc on prend ici on prend notre photo ah vous voyez notre photo quand on prend le côté naturel ici voilà on a notre superman et quand on prend la photo on a un rouge beaucoup plus vif ça veut dire qu'au niveau de le traitement de la photo ils ont touché un petit peu alors la résolution bon c'est moyen quand même c'est quand même juste pas terrible terrible on a quand même une photo qui floute un peu alors 8 ouais ça fait plutôt 5 dans l'idée on va regarder un petit peu le selfie alors le selfie il est là je me vois moins bien ici on regarde la caméra on sourit voilà c'est un métier c'est un métier c'est un métier le selfie comme tu vois bon bon c'est pas c'est un peu granulé c'est pas super joli bon après là on a que 5 donc là c'est cohérent qu'on ait que 5 voire 3 voilà par exemple ici on revient ici donc bon la photo c'est pas le gros point fort du truc donc comme toujours vous allez découvrir plein de photos une photo prise en intérieur de notre bureau ouais et deux photos prise en extérieur une photo prise en extérieur à gauche et une photo prise en extérieur à droite on enchaînera comme toujours avec deux vidéos une vidéo prise en intérieur voilà du superman comme toujours c'est lui la star et une vidéo prise en extérieur comme toujours on part des buildings de la gauche on navigue où il y a le cacassant au fond on monte le site plaza et après on redescend jusqu'à notre chantier jusqu'à notre chantier ici alors on retourne le téléphone comme toujours on va regarder un petit peu le GPS maintenant que j'ai un assistant je ne sais plus premier fixe de notre GPS en 110 secondes alors 110 secondes ça vous fait pas loin de 2 minutes pas terrible hein premier fixe rarement les téléphones ont un premier fixe merveilleux ensuite on déteint le téléphone une fois qu'il sait où on habite on l'allume on a un deuxième fixe en 92 secondes une minute et demie donc on n'a pas non plus un fixe qui est incroyable donc bon la photo c'est pas ça le GPS c'est pas ça la finition c'est un peu bizarre voilà bon bah voilà encore une fois un téléphone d'accord ok alors ensuite on continuera avec le comparatif de taille alors notre 5 pouces qu'est-ce qu'on va prendre ? on va prendre un Samsung voilà l'ancien on va sortir sur un S4 au niveau des proportions on a un téléphone qui est un petit peu plus grand ici au niveau de la taille on est sur la même largeur vous voyez à peu près ici sur la même largeur l'épaisseur ça se vaut donc si ce n'est un plastique qui n'est pas des plus glorieux vraiment sur le téléphone ici voilà bon bah ça reste un téléphone en plastique on ne peut pas dire mais plus on le teste plus on se dit voilà quoi c'est peut-être pas le i7 le meilleur de la gamme mais c'est pas le moins cher c'est pour ça qui est un peu étonnant alors le wifi on continue on clique sur le E de Explorer on va aller sur sisu.com si jamais l'envie vous chante mais nous ce qu'on aime bien c'est Bing.com tu le sais ici alors on arrive sur la page ici une page sympathique qui charge plutôt bien on va aller voir un petit peu les images alors le wifi on est sur 4 bars là alors il n'y a que de la meuf il n'y a pas que de la meuf allez on va mettre ça des voitures ça peut être sympathique de changer un petit peu des trous dans la route allez on va changer un peu parce que les meufs il n'y a pas que ça dans la vie surtout quand elles sont en bikini allez ça peut être attaqué comme toujours les plus et les moins de l'animal alors moi je reviens les mettre l'écran en 5 pouces en HD c'est pas mal le MT-60752 il est éprouvé 8 x 1 giga 7 le téléphone est double sim 2G full 3G et full 4G c'est bien 2Go de RAM plus 6Go de ROM plus la micro SD que on peut taper jusqu'en 32Go sans trop de problèmes bon les deux caméras 8 plus 5 on verra ça dans le point négatif que c'est pas ça Android 4.4 c'est encore un peu dommage la LED qui fait la notification ça c'est génial et la batterie 2100mAh ça c'est quand même pas mal et en plus le téléphone est donné pour de la charge rapide le prix de l'animal alors le téléphone nous a été envoyé par MyFox et MyFox le vendent eux 178,97€ voilà après chacun en pensera un petit peu ce qu'il veut qu'est ce qu'on regrettera nous pour l'appareil alors première chose la finition plastique qui n'est pas des plus gorieuses et en plus qui trace un peu les doigts voilà c'est pas ce qu'il y a de mieux au niveau de la finition le GPS qui ne fixe pas bien en 110 secondes plus en 92 secondes c'est pas la classe l'appareil photo qui ne prend pas de jolies photos c'est un petit peu dommage voilà après chacun en pensera un petit peu ce qu'il veut mais pour l'instant ce sera pas le meilleur on espère qu'on pourra en avoir un autre un jour qui sera super mieux plus bien allez on continue bon il est venu le temps du bilan bon un bilan qui sera difficile en fait bon le téléphone il est correct il est correct avec les smartphones chinois on arrive toujours un peu à la même configuration après ce qui va changer c'est le design et la marque il est bien octa-core 2gb micro sd dans un bilan il est bien il a un bel écran avec le petit bouton après la finition c'est quand même pas incroyable c'est ce qu'on a vu un peu sur l'ancien modèle finition un peu plastoc GPS c'est pas incroyable mais il a quand même un bel écran et enfin le prix qui sera un petit peu décisif dans l'affaire 180 euros voilà je veux dire 180 euros c'est pas donné donné par rapport à ce qui se fait alors après est-ce que ça ça justifiera une très bonne qualité ou un très bon service de SISWU on ne sait pas parce que vraiment la marque vient d'arriver et on ne sait pas c'est vraiment trop leurs ambitions donc pour moi pour une autre qui sera un petit peu en attente c'est nouveau c'est le premier il faudra attendre de voir ce que donne la marque si le téléphone n'a aucun bug qui marche super bien et qu'on n'a jamais de problème dans ce cas on dirait 180 euros mais ça les vaut si après on s'en compte que c'est comme les autres et que de temps en temps on a des merdes que la rome n'est pas mis à jour et qu'il y a des trucs qui vont pas bien là on dirait c'est peut-être un petit peu cher payé donc du coup on va pas s'emballer comme on le fait toujours mais on va attendre un petit peu en attendant c'est vous qui allez pouvoir laisser une note en commentaire vous laissez une note en commentaire en donnant vos plus et vos moins du téléphone et également dans votre note c'est plutôt 14, 15 sur 20 et tout bien voilà et comme toujours vous pouvez nous soutenir les encourager avec 3 R le R de Cher en parlant de cette vidéo sur les réseaux sociaux sur Twitter, Facebook, Google Plus si c'est pas encore comment faire tu cliques sur le bouton YouTube ici tu arrives sur une belle page YouTube sur laquelle tu peux faire ton cher déjà tu peux laisser un petit commentaire en dessous aussi ça fait toujours plaisir et un petit pouce en l'air comme ça pour le travail au moins mais pas de pouce il y en a 3-4 bourricots il y en a tous les matins ils me mettent le pouce il y en a même pas la vidéo c'est pas la paix on en a des comme ça bien sûr bienvenue dans la famille Etchan addict voilà et n'oublie pas de t'abonner via le lien qui va apparaître ici comme ça tu recevras un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo avant tout le monde au petit déjeuner c'est la classe voilà c'était Greg le Geek ton pote chinois le seul blogger high-tech qui vous fait des tests live en direct de Shenzhen en Chine et que vous laisse toujours un petit paix paix et prospérité allez à demain bah bah par contre si tu t'as éteint et redémarrer le téléphone tu risques d'avoir la petite galère avec le jeu ha ouais on verra ça tout à l'heure 1...2...3 C'est pas mal